Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui on va faire un petit exercice sur la fonction DNS Faisons un petit rappel sur DNS On a dit que DNS permet de retrouver l'adresse IP d'un serveur à partir de son nom Parce que mon PC ici par exemple s'il veut accéder à www.monsitua.com Il doit formuler un paquet dsip-ip L'adresse IP source je la connais C'est mon adresse IP Mais l'adresse IP destination A priori je connais seulement le nom Je ne connais pas mais je ne connais pas l'adresse IP Donc c'est pourquoi je vais poser la question à un serveur DNS Dont l'adresse IP est déjà pré-configurée dans ma carte réseau Que ce soit manuellement ou bien à partir d'un serveur DHCP Donc je vais poser la question à un serveur DNS Je vais lui demander Est-ce que vous pouvez me renvoyer l'adresse IP de www.monsitua.com Ainsi donc je vais former un paquet UDP-IP Je dis bien UDP puisque la fonction ou bien l'application DNS Utilise UDP dans la couche transport Et elle est en écoute sur le port 53 Donc apprenez bien le port de la fonction UDP qui est C53 Le port de DNS qui est UDP53 Le port source est toujours un port aléatoire qui n'a pas de sens L'adresse IP c'est celle de ma machine L'adresse IP destination C'est celle de la fonction DNS Que je connais déjà Ainsi le serveur DNS va me renvoyer la réponse Puisque j'ai déjà demandé l'adresse IP de www.monsitua.com Il va me dire que l'adresse IP de www.monsitua.com C93.18.1.1 Dans un paquet similaire à celui-ci Alors comment peut-on voir l'adresse IP du serveur DNS configuré au niveau de ma carte réseau ? C'est simple Il suffit d'ouvrir une fenêtre de commande et de taper ipconfig Slash all Et puis config tout court permet de voir l'adresse IP Slash all ça donne plus d'informations Y compris l'adresse IP du serveur DNS Donc là c'est mon adresse IP Le masque, la passe réelle, mon routeur Et aussi DNS server DNS server c'est mon serveur DNS Adresse IP C'est celle de mon routeur Donc dans le cas de mon PC Mon serveur DNS Et mon routeur Alors cette commande permet seulement de voir Elle ne permet pas de modifier l'adresse IP du serveur DNS Pour modifier l'adresse IP du serveur DNS Il suffit d'ouvrir les propriétés de ma carte réseau D'accord ? Donc je vais aller vers propriétés TCPIP Allez-y TCPIP Et là je peux voir et modifier D'accord ? L'adresse IP de mon serveur DNS Donc là l'adresse IP de mon serveur DNS Et celle de mon routeur C'est à dire que chaque fois que mon PC va se connecter vers un site web Donc il va demander l'adresse IP de ce site web au serveur DNS Mais est-ce que vous pensez vraiment comment un serveur DNS, ce petit routeur Est-ce que vous pensez vraiment qu'il connaît toutes les adresses IP dans le monde ? Bien sûr, ce n'est pas logique Donc comment il va faire pour retrouver l'adresse IP de n'importe quel site web ? En fait, la DNS fonctionne comme une base de données distribuée C'est à dire que dans le monde, il y a plusieurs serveurs DNS Chaque serveur DNS est chargé d'un domaine Ou bien de plusieurs autres domaines Donc il y a comme une hiérarchie Donc on trouve au top des serveurs qu'on appelle des serveurs root Ils sont beaucoup Il y a le serveur A.routeserver.net B.routeserver.net Jusqu'à M.routeserver.net Donc ce sont les serveurs top Donc mon petit routeur Quand il ne connaît pas l'adresse IP d'un serveur quelconque Il va demander l'information à un serveur root Et ce serveur root va voir dans quel domaine se trouve le nom Par exemple, si je vais aller à un site web qui se termine par .fr Donc il va envoyer une réponse à mon routeur Il va lui donner aller chercher l'information dans le serveur .fr Et il lui donne l'adresse IP de ce serveur Donc mon routeur va faire de nouveau une requête DNS A ce nouveau serveur .fr Si par exemple je vais accéder à www.cs.colorado.edu Donc mon routeur va premièrement envoyer une requête au serveur Par exemple A.routeserver.net Celui-ci va lui demander d'aller chercher l'information Vers le serveur qui s'occupe du domaine .edu Donc mon petit routeur va faire une deuxième requête vers ce serveur DNS Celui-ci il s'occupe de deux domaines De Colorado et de Berkeley Donc en analysant le nom du site Il va lui envoyer l'adresse IP du serveur DNS qui s'occupe de Colorado Donc mon routeur va faire de nouveau une autre requête au Colorado Qu'il va lui envoyer aussi l'adresse IP du serveur CS Et CS enfin c'est lui qui connaît www.cs.colorado.edu Donc c'est seulement CS qu'il va me donner la bonne adresse IP du site web D'accord ? Donc on dit que CS c'est un serveur DNS autoritaire Autoritaire de quoi ? Autoritaire de l'adresse www.cs.colorado.edu Puisqu'il connaît directement cette adresse Et directement reliée au serveur CS D'accord ? Par contre le serveur route n'est pas un serveur autoritaire de cette adresse Puisqu'il ne connaît pas directement l'adresse IP du serveur demandé D'accord ? On va voir ça dans un autre exemple Là j'ai un PC Qui veut aller vers www.université.edu par exemple D'accord ? Dans ma carte réseau de ce PC J'ai configuré l'adresse IP de mon serveur DNS Supposons que je suis dans une entreprise Et qu'on a un petit serveur DNS local dans cette entreprise Donc je vais envoyer une requête DNS A ce serveur D'accord ? Ce serveur bien sûr il ne connaît pas le domaine .edu Donc il va consulter un serveur route Le serveur route va voir qu'il s'agit du domaine .edu Donc il va envoyer une réponse à notre serveur DNS local Lui demandant d'aller chercher l'information dans le serveur qui s'occupe du domaine .edu Ce qu'on appelle le TLD Top Level Domain D'accord ? Donc c'est le serveur qui s'occupe de tout ce qui est .edu Ainsi, notre serveur local qui se trouve au niveau de notre entreprise Va envoyer une deuxième requête DNS En cherchant l'adresse IP de université .edu Alors, ce serveur, est-ce qu'il connaît directement l'adresse IP de www.université.edu ? Non, pourquoi ? Parce qu'il y a un autre serveur qui est autoritaire de université .edu D'accord ? Donc il va m'envoyer une réponse Aller chercher l'information dans ce serveur DNS Qui connaît toutes les machines de université .edu Y compris www.université .edu Ce serveur donc connaît www Il peut connaître aussi ftp.université .edu Il connaît smtp.université .edu D'accord ? Donc tout ce qui est .université .edu Et donc ce serveur qui est un serveur autoritaire de ce domaine C'est celui qui va m'envoyer en fin de compte l'adresse IP de ce serveur Ainsi je peux former mon paquet TCP Voilà la réponse qui m'arrive enfin avec l'adresse IP de ce serveur Arrivons maintenant à notre exercice Alors, ça c'est moi, ça c'est ma machine Et mon retour wifi Trouvez l'adresse IP du serveur DNS de votre carte réseau On a déjà vu ça en tapant Par exemple, on a dit ipconfig.all ipconfig.all Donc l'adresse IP de ma machine C'est celle de mon routeur 192.168.1.254 Et après Afficher le contenu de la cache DNS C'est quoi cette histoire de cache ? Alors, mon PC quand il va faire une requête DNS Il va obtenir l'adresse IP d'un serveur web par exemple Il va stocker cette information dans une mémoire cache D'accord ? Pour que si après quelques secondes je vais me connecter de nouveau à ce site web Il va chercher tout d'abord l'information dans la cache S'il trouve l'information, tant mieux Sinon, il va faire une requête DNS de nouveau Donc, il y a une cache DNS C'est comme l'histoire de la cache ARP Si vous avez vu l'exercice du ARP D'accord ? C'est toujours le même esprit d'idée Donc, pour afficher le contenu de cette cache Il suffit de taper la commande IP config Slash Display DNS Alors, a priori, elle est vide D'accord ? IP config Display DNS Elle permet de voir le contenu De la cache DNS Alors, ma cache, elle est vide Puisque je n'ai pas accédé à des sites web D'accord ? C'est juste donc Une occasion pour savoir la commande Faire ping sur netprof.fr Interprétez le résultat Notez l'adresse IP Du site netprof Alors, on va faire ping Alors, on va faire ping Sur www.netprof.fr Voilà, alors Il nous demande d'interpréter le résultat En fait, pour former le paquet ping On a toujours besoin de l'adresse IP source Et l'adresse IP destination L'adresse IP source C'est celle de ma machine Et l'adresse IP destination Donc, pour l'obtenir Donc, vous voyez bien Donc, vous voyez bien Je vais faire ping Avant d'obtenir l'adresse IP Notez l'adresse IP du site netprof Effacer le contenu de la cache Alors, voyons le contenu de la cache maintenant Ah, vous voyez bien maintenant Que dans ma cache J'ai l'enregistrement de netprof.fr D'accord Ok Effacer le contenu de la cache Pour effacer le contenu de la cache Il suffit de taper IP config Slash Flash DNS Flash DNS Il permet de Effacer le contenu de la cache D'accord Maintenant Voilà C'est vide On vous demande D'effacer l'adresse IP Du serveur DNS Au niveau de la carte réseau Et de faire ping Sur netprof.fr Alors, c'est à dire Que Je vais Effacer L'adresse IP du serveur DNS Au niveau de ma carte réseau Donc, manuellement Je vais ouvrir Les propriétés De ma carte réseau Non C'est pas ça Voilà Maintenant Appui IP config Slash call Vous voyez bien Que L'adresse IP du serveur DNS N'est pas définie D'accord On a effacé Faire un ping sur netprof.fr Et expliquer le résultat Maintenant Que j'ai pas D'adresse IP DNS Dans ma carte réseau Si je fais ping Sur netprof.fr Est-ce que mon PC Va être capable De résoudre Non Il ne peut pas Trouver L'adresse IP De netprof.fr Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas Une adresse IP D'un serveur DNS Qui permet ça C'est logique Ouvrir le fichier Host Et ajouter Un ajustement Netprof.fr Faire un ping C'est quoi ce fichier Host En fait Avant l'existence De la fonction DNS On faisait Ces enregistrements D'une manière Manuelle Dans un fichier Qui se trouve Qui se trouve Sur Windows System 32 Driver LTC Un fichier Qui s'appelle Host Et dans ce fichier Host On fait comme Une base donnée Locale D'accord C'est un fichier Text Et là On va écrire L'adresse IP Qu'on a déjà trouvé Du site web Lio Voilà Donc ici On va mettre L'adresse IP Et on va écrire www.netprof.fr Je vous rappelle Que ma machine N'a pas encore De serveur DNS Configuré Au niveau De la carte Réseau Alors maintenant Si je vais Faire ping Sur netprof.fr Vous voyez bien Que ma machine Connait l'adresse IP D'où est-ce qu'elle a Obtenu cette information Sûrement pas D'un serveur DNS Puisqu'il n'y a pas D'adresse IP Configuré Au niveau Du paramètre Serveur DNS Mais en utilisant Le fichier Host D'accord Donc ma machine Avant de Consulter Un serveur DNS Elle va regarder La cache Et aussi Le fichier Host Pour voir S'il y a des enregistrements Qui correspondent A la requête Faire un ping A netprof D'accord Interpréter Le résultat On a bien compris Que la machine Regarde aussi Dans le fichier Host Avant de faire Une requête DNS Trouver une solution Pour afficher La page De Yahoo En utilisant www.netprof.fr C'est quoi cette histoire Alors il vous dit On vous permet De trouver Une solution Pour afficher La page De Yahoo En utilisant www.netprof.fr C'est à dire Que moi je vais écrire www.netprof.fr Et malgré ça Je vais obtenir La page de Yahoo Et pour cela Et pour cela On va utiliser L'idée Du fichier Host Donc comment On va t'en faire L'idée est simple Donc il suffit Dans mon fichier Host Il suffit Il suffit Que dans mon fichier Host J'écris Un enregistrement Pour www.netprof.fr Mais avec L'adresse IP De Yahoo Comment je vais trouver L'adresse IP De Yahoo Donc Je dois Faire un ping Vers Yahoo Mais là Je n'ai pas D'adresse IP Configurée Au niveau De serveur DNS C'est pourquoi Je dois Reconfigurer L'adresse DNS An easy 192 168 1.254 Et je vais chercher Adresse IP De Yahoo Pink www.yahoo.com Voilà Je vais aller Vers le fichier Host Au lieu de Mettre l'adresse IP De NetProf Je vais mettre L'adresse IP De Yahoo Save D'accord Maintenant ici Je vais Effacer Le contenu De la flash Pour avoir Les choses Propres Maintenant Je vais ouvrir Une page web Dans cette page web Je vais taper www.netprof.fr Et théoriquement Je dois obtenir La page De Yahoo www.netprof.fr 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 C'est juste une petite idée Pour savoir comment fonctionne Le fichier Host D'accord En continu Effacer Effacer l'enjustement Dans le fichier Host Effacer le contenu De la cache Je vais configurer L'adresse DNS D'accord Donc on va effacer Cet enregistrement Qui est falsifié Enjuster Et on va effacer Le cache DNS Ok Reconfigurer l'adresse DNS C'est déjà fait Utiliser la commande NSLOCAP Pour trouver l'adresse IP De NetProf Est-ce que la réponse Est autoritaire Alors c'est quoi Cette histoire De NSLOCAP En fait NSLOCAP C'est aussi Une commande Pour trouver L'adresse IP D'un serveur Quelconque En utilisant Son nom Donc c'est comme Si on va obliger Le PC A faire Une requête DNS Sans former Réellement Un paquet C'est à dire Sans faire PING Sans faire De telnet Sans ouvrir Page web NSLOCAP On fait Entrée Il va nous dire Qu'il est en train D'utiliser Le serveur DNS C'est à dire Mon routeur D'accord Il nous demande Ici de trouver L'adresse IP De NetProf.fr Et est-ce que la réponse Est autoritaire Ou bien non Donc il suffit Donc il suffit de taper www.netprof.fr Voilà On a la réponse L'adresse IP Du site web C'est celle-ci Et c'est une réponse Non autoritaire Pourquoi non autoritaire Parce que mon routeur Ne connait pas Directement L'adresse IP Il a sûrement Cherché l'information A partir De notre Serveur DNS Qui est le serveur DNS Responsable De NetProf.fr Donc là On a clairement Que la réponse N'est pas Autoritaire Trouvez l'adresse IP D'un serveur DNS Route Et configurez Cette adresse En tant que DNS De votre carte réseau Faire NS2CAP Sur nets.com.tn Interprété Alors il nous demande De trouver une adresse IP D'un serveur route Les serveurs route On a déjà dit On a déjà vu Que Ils ont Des noms De cette forme A. . Route Moins serveur .net Donc on va faire Un ping CMD Ping par exemple Server route A. . Route Moins Servers .net Donc ça C'est l'un Des serveurs route Il a l'adresse IP 198.41.0.4 D'accord Et On nous demande De le configurer Au niveau De la carte réseau Et de faire NS2CAP Sur nets.com.tn En fait Pas besoin De le configurer Au niveau De la carte réseau On va utiliser Directement La commande NS2CAP Et on va Voir Qu'est-ce que Ça va donner Avec nets.com.tn Alors Au lieu de Le configurer Au niveau De la carte réseau Je vais Directement Ici Changer De serveur DNS C'est comme Si je l'ai Configuré Au niveau De ma carte Réseau Il suffit De taper Server C'est-à-dire Je vais Utiliser Le serveur DNS Et on va Donner Cette adresse IP Qui est 198.41.04 Ainsi J'ai changé De serveur DNS Donc Maintenant Mon PC Va faire Une requête DNS Directement Au route Avant Il faisait Des requêtes DNS A mon routeur Maintenant Je vais Poser La question Directement Au route Et je vais Chercher L'adresse IP Du site www.nets.com.tn On va voir Qu'est-ce qu'il va Répondre A priori A quoi On s'attend Normalement D'après Ce qu'on a Vu On s'attend A ce qu'il Donne Une autre Adresse IP De notre Serveur DNS Qui est Responsable De nets.com.tn Alors Voyons la réponse Le serveur Root M'a renvoyé 1, 2, 3, 4, 5 Adresse De 5 Serveurs DNS Ces 5 Serveurs DNS Peuvent Nous donner Une idée Sur l'adresse IP Du site Web Cherché Par exemple Là C'est un serveur .fr C'est ça C'est un serveur En France Mais qui connait Une route Vers les serveurs .tn Et ça C'est un autre Serveur Qui est bien En Tunisie D'accord Qui connait L'adresse IP De www.nets.com.tn Par exemple Si je vais Changer Le serveur DNS Je vais utiliser Un serveur Celui de la France Par exemple Qui est 192 .93 .0.4 D'accord Maintenant Je ne vais pas Poser la question Au serveur Root Mais je vais Poser la question A ce serveur Qui est en France Je vais lui demander Toujours L'adresse Du serveur .nets.com.tn Alors voyons la réponse Donc il m'a Il m'a dit Que Aller chercher La réponse Dans l'un De ces deux serveurs Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Un serveur autoritaire Les serveurs autoritaires Normalement Par exemple Voyons S'il s'agit De l'un des deux Serveurs 193 .95 .66 .10 J'ai changé De serveur DNS Maintenant Je vais poser La question A ce serveur DNS Qui se trouve En Tunisie Je vais lui demander Est-ce que vous connaissez L'adresse IP De nets.com Ah Là Il me donne Directement L'adresse IP De serveur nets.com.tn Donc c'est un serveur Autoritaire Qui connaît Directement L'adresse IP De nets.com.tn Voilà On arrive A la fin De cet exercice Qui nous a permis De comprendre Comment fonctionne La fonction DNS J'espère Que j'ai été Clair Merci Pour votre attention Et au revoir , Sous-titrage Au revoir C'est parti !